Bienvenue à Taux à Pèlerin. Aujourd'hui, intéressons-nous à un événement des croisades un peu oublié mais pourtant assez fascinant, la croisade des enfants. Peut-être que ce sujet évoque des souvenirs chez les plus cinéphiles d'entre vous, notamment grâce au film polonais des années 60, Gates to Paradise, réalisé par Andrzej Witold-Wajda. Ce film raconte l'histoire d'un jeune garçon qui, au XIIIe siècle, fédère des milliers d'enfants autour de lui et qui, tous ensemble, prennent la route vers Jérusalem pour une nouvelle croisade. Bien que les faits aient été romancés pour les besoins du film, ils sont pourtant basés sur des événements historiques concrets. Prêts à découvrir cette histoire ? C'est parti ! L'épopée de la croisade des enfants débute vers l'été 1212. Mais avant toute chose, petit rappel de la situation à cette époque. Jérusalem est aux mains des musulmans depuis 1187, grâce à la reconquête menée par Saladin. La quatrième croisade a pris fin en 1204, avec un bilan plutôt carrément désastreux pour les chrétiens. Son seul effet concret a été la prise, ou plutôt le pillage, de Constantinople par quelques opportunistes qui ont détourné l'armée croisée à leur profit. Quatre ans plus tard, en 1208, c'est le début de la croisade contre les Qatar, qui débute dans le sud de la France. Et en 1212, à l'aube de notre histoire, l'église cherche à recruter des croisés pour soutenir l'effort de guerre contre les morts dans la péninsule ibérique. On peut dire que les croisés sont un peu en perdition de leur objectif initial, la reconquête de Jérusalem. C'est dans ce contexte un peu morose pour les chrétiens que nos deux personnages principaux jaillissent de nulle part. Nicolas de Cologne, un Allemand, et Étienne de Cloy, un Français originaire de la région de Vendôme. Les sources à leur sujet sont vagues ou anachroniques. L'un des récits les plus détaillés a été écrit par Alberich des Trois Fontaines, chroniqueur et moine cistercien de la fin du XIe, début du XIIe siècle. Seul bémol, il rédige son texte environ 30 ans après les faits. Bref, d'après les documents, ces deux jeunes hommes, voire adolescents d'après certains, se mettent presque simultanément en France et en Allemagne à prêcher pour une nouvelle croisade. Commençons par ce qui se passe en Allemagne. Nicolas de Cologne dit avoir reçu le message d'un ange le poussant à prendre la croix. Dans les faubourgs, son public ne cesse de croître et d'après un manuscrit, cet auditoire est jeune. Très jeune. Je cite, « Nul n'avait plus de 12 ans parmi eux ». Nicolas promet monts et merveilles à ceux qui choisiront de le suivre vers Jérusalem, comme par exemple voir la mer s'ouvrir en deux grâce à Dieu afin qu'ils puissent arriver là-bas à pied. Ne souriez pas trop, on estime à près de 20 000 le nombre de jeunes qui vont le suivre dans ce projet complètement fou. Et comme vous vous en doutez, peu d'entre eux sont équipés ou préparés à un tel voyage. Mais vaille que vaille, le cortège prend la route vers le sud de l'Europe en suivant le Rhin. Les chroniqueurs mentionnent l'étonnement des populations locales voyant passer une telle troupe, sans rien à manger, rien à boire et parfois même sans chaussures. Pourtant, de nouveaux camarades se joignent à eux sur le chemin. Un chroniqueur allemand écrit, Évidemment, les maladies et la malnutrition font leur œuvre et commencent à réduire le nombre de jeunes croisés avant même que le groupe ne quitte l'Allemagne. Mais l'entrain n'est pas entamé et ils finissent par arriver au pied des Alpes qu'ils vont devoir franchir. Là encore, le cortège s'amenuise à cause du froid. Une fois arrivés en Italie, on estime leur nombre à environ 7 000. Ça fait quand même une sacrée perte quand on compare aux 20 000 croisés initiaux. Ils arrivent à Gênes vers novembre 1212 et malheureusement, la promesse de la mer ouverte en deux faite par Nicolas à ses ouailles n'est pas au rendez-vous. Fatigués, déçus, désespérés, nombreux d'entre eux décident purement et simplement de faire demi-tour. Mais un petit noyau dur d'un millier de motivés persiste. Sauf que l'enthousiasme autour de leur mouvement s'est lui aussi essoufflé. Un chroniqueur allemand les décrit comme affamés et pieds nus, devenus pour tous objets de moqueries, ne serait-ce que parce que grand nombre de jeunes filles qui étaient parmi eux s'étaient laissés séduire et avaient perdu la fleur de leur virginité. Mais peu importe, la route continue. Direction Pise. Le groupe se délite, petit à petit, tant et si bien qu'il disparaît des radars. Nul ne sait ce qu'il est advenu des quelques centaines ou peut-être dizaines d'enfants et jeunes adultes les plus téméraires qui sont allés au bout de leur conviction. Bon, maintenant, vous connaissez l'histoire de la croisade des enfants partie d'Allemagne et menée par Nicolas de Cologne. Oui, mais si vous vous souvenez bien, je vous ai parlé d'un second mouvement en France, similaire et simultané, mené par Étienne de Cloy. À la même période où Nicolas prêche à Cologne, le jeune berger Vendomois, qu'on dit adolescent, exalte les jeunes gens de son entourage en évoquant lui aussi l'apparition divine qu'il a eue. Il dit devoir remettre des lettres de Dieu au roi de France Philippe-Auguste en personne. Son aura fédère rapidement la population et il rassemble autour de lui quelques centaines de paysans âgés, dit-on, de 8 à 14 ans. Pardon, son projet. Mais je vous l'ai dit, direction Paris avec toute la clique afin de rencontrer le roi. C'est clair, non ? La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Même si à l'époque, il n'y avait pas de poudre. Tout le monde en parle. Même le célèbre et respectable chroniqueur Mathieu Paris évoque les faits. Un jeune prêcheur qui parcourt le royaume de bourgades en château, de hameaux en ville à la tête d'une troupe sans cesse plus imposante et qui chante « Seigneur Jésus, rendez-nous la sainte croix ! » D'abord quelques centaines, ils deviennent vite des milliers. Et des textes nous expliquent que, je cite, « Une foule d'enfants quittaient père et mère et nourris et amis et chantaient ainsi que le faisaient leur guide. Chose incroyable, il était impossible de les retenir en les enfermant. Leurs parents ne pouvaient les faire revenir que par la persuasion. » Certains chroniqueurs, peut-être un poil excessif, parlent de 30 000 très jeunes personnes parcourant le royaume. Et parmi eux, pas uniquement de jeunes enfants en modèle de vertu. Alberic des Trois Fontaines écrit qu'on y trouvait aussi « Des ribots et mauvaises gens qui s'étant joints à eux corrompirent une telle troupe. » Le cortège parvient finalement à Saint-Denis, en Ile-de-France, afin de tailler le bout de gras avec le roi. Mais l'histoire ne dit pas si l'entrevue a bel et bien eu lieu. En revanche, comme vous vous en doutez, aucun soutien du pouvoir royal à ce nouveau projet pour une croisade. Peu importe pour Étienne et ses amis, on se remet en chemin, le cœur vaillant, direction le sud. Un kilomètre à pied, ça use, ça use. Comme en Allemagne, ils parcourent des kilomètres, remontent la Loire, poursuivent par la vallée du Rhône, direction Marseille. Et comme en Allemagne, le nombre de fidèles s'amenuisent au gré du voyage. Mais enfin, à l'été 1212, ils sont dans la cité phocéenne. Là, c'est changement d'ambiance. Deux commerçants marseillais, Hugues de Ferreus et Guillaume Porcus, profitent de la naïveté des jeunes gens. Ils s'engagent à les emmener jusqu'à Acre avec leur propre navire, sans rétribution ni contrepartie, simplement pour l'amour de Dieu. Vous aussi, vous la sentez venir l'arnaque. Sept bateaux sont affrétés pour accueillir les milliers de jeunes croisés. Deux d'entre eux sombrent au sud de la Sardaigne. Les voyageurs des cinq autres, quant à eux, sont vendus par les armateurs à des marchands d'esclaves algériens ou à des sarrasins. Là encore, une fin peu glorieuse pour cette jeune troupe aventureuse. Tiens, c'est marrant, ça rime. Bon, à ce moment de la vidéo, je me dis que vous n'en revenez toujours pas qu'autant d'enfants ou de jeunes adultes aient pu vivre une telle aventure. Et vous avez en partie raison. En effet, pour certains historiens, les événements sont à relativiser. Comme je l'ai dit, plusieurs sources sont postérieures au fait. De plus, le terme d'enfant, puérie dans les textes originaux, pourrait désigner ces croisés comme étant des enfants de Dieu et pas des enfants tout court. Ces mouvements populaires auraient donc bien existé mais auraient été constitués de pèlerins du peuple sans qu'aucune considération d'âge n'entre en jeu. Ceci n'exclut pas pour autant la possibilité d'une très grande concentration d'enfants parmi eux. Alors, qu'en est-il vraiment ? Même les historiens divergent encore sur le sujet. Ce qui rend cette histoire si étonnante et fascinante à la fois, non ? En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes mais d'ici là, cherchez, lisez, visitez mais surtout, intéressez-vous à l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada